Salut les gens, c'est Sébastien de Tilipus à Plevin, dans le centre de Bretagne. Cette semaine, j'avais envie de vous parler un petit peu organisation, gestion, prévisionnelle, des choses comme ça, tous les calculs qu'on a besoin de se faire pour un peu dimensionner nos projets pépinières. Donc je dis no parce que je m'adresse à vous, mais je vais vous parler de mon projet à moi, de mon cas concret à moi. C'est parti ! Alors bon, on profite d'une petite journée de repos en pleine saison. Voilà, je préfère vous en parler en passant parce qu'en pleine saison, pour moi, c'est important de prendre des jours de repos, se poser de temps en temps. On peut se caler sur les week-ends, il y a les enfants, il y a toute la famille. On en profite aussi et il faut absolument penser à se détendre. Il faut sortir la tête du guidon, même si c'est la saison forte. Alors pourquoi c'est la saison forte déjà ? Avant de parler un petit peu gestion. En ce moment, on est sur de la taille des arbres. Des arbustes, il y a beaucoup d'arbustes et d'arbres à tailler, notamment tous mes pieds mers et tous mes vergers, parce que je fais aussi du fruit. Ça, c'est déjà un énorme travail. Deuxième travail, comme je fais mon broyat de bois, je dois entretenir des talus par centaines de mètres. Et donc, je fais ça chez des collègues paysans, des éleveurs, qui ont des talus à entretenir. Et donc, voilà, moi je fais ça. Donc tout ça, ça se fait en hiver. En parallèle, j'ai toujours les ventes qui sont en cours. Donc j'ai toujours des plans en pépinière, en jauge surtout, qui sont en attente de partir chez quelqu'un. Et puis j'ai aussi les clients qui m'ont passé leur commande, qui n'ont pas encore récupéré leur commande. Donc ils sont à servir quand ils viennent. Voilà. Donc ça, c'est le minimum à faire. Bien sûr, en parallèle, j'ai la préparation de mon sol à continuer. Vous l'avez déjà vu sur les premières vidéos. Et les boutures à continuer. Voilà, j'en ai fait actuellement 1400 à peu près. Donc j'ai dû faire à peu près 400 osiers et 1000 cassissiers. Voilà. Et donc, on va continuer. Et maintenant, on va parler un petit peu chiffres. Et donc, cette partie de l'année qui est plus physique, on a tendance à être la tête dans le guidon, travailler tous les jours, tous les jours, jamais s'arrêter. Arrêtez-vous. Moi, je m'arrête. Je travaille. J'essaye de répartir les différentes tâches de tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Par exemple, une journée ou deux maximum, je fais du tronçonnage. C'est quand même plutôt physique. J'y reste bien toute la journée. Il y a beaucoup de branches à bouger. C'est très physique. Le soir, on dort bien. Essayez de ne pas faire ça toute la semaine. Moi, je vous conseille ça parce que ça va vous user. Pareil, les tailles. Voilà, on fait une journée de taille. C'est déjà bien. Une journée où on est toute la journée en train de tailler, 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 tailler. C'est physique. On monte dans les arbres. Ou alors, on est par terre pour les petits fruits. Il y a beaucoup de choses à faire. Et on est concentré en plus. Et puis, le reste du temps, on prépare son sol. Ça sert encore une autre journée dans ma semaine. Je prépare mon sol. C'est même deux journées quasiment dans la semaine en ce moment puisqu'il faut que je plante à mort. J'ai aussi des plantations normales à faire. Il n'y a pas que les boutures. Et puis, il faut se garder au moins une journée, voire une journée et demie, voire deux. Ça dépend comment on s'organise pour les clients. Parce que si on a de la vente, il faut gérer cette vente-là. Et ça, je ne vous parle que de la partie de la journée. Parce que le soir, évidemment, c'est presque une deuxième journée. Mais le soir, on est sur la communication, les échanges de mails, les conseils avec les gens. On rappelle les gens qu'on n'a pas pu avoir au téléphone. Les gens qui nous ont passé commande. Donc, on gère les commandes, on gère la partie, tout ça. Évidemment, il y a aussi de la compta. Il y a aussi de la communication à faire. Les vidéos, par exemple, que je fais rentrent dans ce cadre-là. Les petites vidéos pour présenter, certes, mon travail. Mais aussi pour pouvoir, ben voilà, en parler, faire un peu de la pub, tout ça. Voilà. Allez, un petit historique de mes années pépinières. Je suis arrivé sur ce terrain en 2015. J'ai planté les premiers arbustes et arbres en 2015, 2015-2016. Donc, ça veut dire que six ans plus tard, j'ai tout ça qui a poussé, bien sûr. Et j'en ai évidemment planté tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'implantation de pieds mères, ça va être une partie la plus longue en temps. Puisqu'il va falloir attendre que ces pieds mères puissent produire. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'un pieds mères, c'est celui qui est porteur de la variété que vous avez besoin de multiplier. Et quand on est pépiniériste, on ne multiplie rarement qu'une seule variété. On en multiplie des dizaines, voire des centaines. Pour ma part, j'ai une douzaine de variétés de cassis, juste pour les cassis. J'ai une dizaine de groseilles à grappes. J'ai quatre variétés de groseilles à maquereaux. J'ai trois casseilles. J'ai des gojis, des murs sans épines de différentes variétés. J'ai évidemment les pommiers. Les pommiers, il y en a des dizaines et des dizaines de variétés. Tout ça nécessite d'avoir une gestion de pieds mères. Avant de pouvoir produire, on a besoin d'avoir des pieds mères. Les pieds mères, c'est quoi ? Un pieds mères, c'est une variété qu'on connaît, qu'on a achetée chez un pépiniériste qui a certifié la vérité. Un collègue pépiniériste, ça marche très très bien. Quand on ne peut pas avoir certaines variétés, on va chez d'autres pépiniéristes qui nous proposent peut-être plus de diversité pour compléter. Et c'est comme ça qu'on obtient nos premiers pieds mères. Évidemment, ces pieds, il faut qu'ils poussent. Et le temps qu'ils poussent, ils ne peuvent pas donner de matériel végétal. Le matériel végétal, c'est une branche pour faire soit des greffes, soit des boutures, par exemple. Donc, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience et il faut attendre tout ça que ça pousse. Donc, comment on fait en attendant pour pouvoir produire ? Il y a plusieurs solutions. En tout cas, ce que je fais, c'est, pardon pour le micro, j'ai pris contact avec des gens qui ont des vergers, qui ont des arbres. Ça, c'est votre première solution. Vous allez voir des gens qui ont des vergers, des arbres et dont ils connaissent les variétés. Et là, on en revient à l'histoire des plans, de bien identifier ces variétés. Les étiquettes, les plans, tout ce qu'on veut. En tout cas, il faut connaître les variétés. On va voir les voisins, on va voir les gens du coin. On récupère comme ça des greffons, des boutures de variétés dont on sait qu'elles vont avoir besoin d'une vérification. Ça, vous ne pourrez pas y couper, à moins de faire 100% confiance à votre provisionneur en bout de bois, en greffons, en boutures. Faites attention, tous les pépiniérises qui vont vous vendre des plans vont vous les vendre de bonne foi. Enfin, vont vous paraître de bonne foi. Et puis, 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, vous allez vous retrouver avec une variété que vous aviez normalement achetée, qui n'est pas la bonne. Donc, faites attention à quels pépiniérises vous achetez. Ce n'est pas toujours les meilleurs plans. Et donc, vous avez votre petit réseau de pépiniéristes, de confiance, de particuliers qui ont des vergers, d'associations de conservation des variétés. Alors, je suis spécialisé petits fruits. Ils ont très très peu de, voire pas du tout, de petits fruits dans leur collection. Donc là, tout le travail est pour moi. Bien sûr, vous achetez en ligne ou vous achetez chez d'autres pépinières. Et puis, après, vous pouvez faire des trocs à droite, à gauche. Bon, faites attention. L'important avec vos pieds-mères, c'est de vous assurer de vos variétés. Les petits fruits, ça vient assez vite. Vous allez pouvoir vérifier les variétés au bout de 2-3 ans. Les arbres, par contre, selon comment vous les avez greffés, ça va être long. Donc, vos pieds-mères, dans un premier temps, faites-les sur des porte-greffes de faible vigueur. Faible vigueur, pourquoi ? Parce que ça va produire plus vite. Comme ça va produire plus vite des fruits, c'est-à-dire au bout de 3-4 ans, on va dire, vous allez pouvoir avoir des fruits. Vous allez pouvoir vérifier et valider vos variétés. Et une fois que vos variétés sont validées, vos pieds-mères sont déjà assez gros pour pouvoir prélever de plus en plus de matériel végétal dessus. Et ouais, pépiniérie, c'est un peu un métier de patience. Donc, il faut gérer cette période transitoire où on n'a pas encore tous les pieds-mères. Et donc, il faut aller, voilà, il faut vraiment, vraiment aller demander des greffons à l'extérieur. Et puis, voilà, en ayant pour sûr les variétés. Si vous allez chez des gens ou des particuliers, demandez-leur également d'aller voir les fruits de ces arbres. Comme ça, vous pourrez faire l'identification avec les fruits qu'ils produisent, eux. Bien sûr, vous pouvez aussi aller voir des professionnels arboriculteurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un peu moins de diversité en général, encore que, mais vous allez être sur des variétés vraiment intéressantes, que ce soit de la pomme à couteau, par exemple, enfin, des fruits de bouche, des fruits pour le jus, ou des fruits pour la transformation, autre. Vous allez pouvoir avoir des super variétés également comme ça. Je considère que le réseau dans tout ça est hyper important, parce que, déjà, rien qu'entre pépiniéristes, on s'entraide beaucoup. Voilà, ici, localement, nous, on est un petit groupe de pépiniéristes, on s'entraide beaucoup. On se fait des échanges de savoirs, on se donne des coups de main, on s'échange des greffons. Voilà, on essaye de faire plein de choses et on fait des événements en commun, qui sont vraiment chouettes, en plus. Et donc, le réseau, vraiment, quand vous êtes petit pépiniériste, allez-y à fond. Franchement, c'est là que vous allez vous éclater, en plus. En tout cas, moi, je m'éclate beaucoup à faire ça. Parlons gestion. Un pied-maire de pommier, une fois installé, vous produit du greffon sans problème. L'idée, c'est d'avoir, évidemment, le nombre de greffons que vous avez besoin pour la production que vous voulez avoir derrière. Alors, moi, je produis, cette année, 1400 arbres. 1400 arbres, ça veut dire qu'il me faut, minimum, 1400 greffons. Un greffon, c'est une branche avec plein de bourgeons. L'ensemble de ces bourgeons-là ne va pas être greffé, mais une bonne partie va l'être. On va dire que sur une branche, il y a au moins 5, 6 greffons qui peuvent être faits. Voilà, vous regardez ma vidéo sur la greffe à l'anglaise, par exemple, pour comprendre les greffons sur une greffe de printemps à l'anglaise. Mais il y a d'autres façons de greffer. Surtout si on greffe en été, par exemple, on peut en avoir beaucoup plus sur une branche, puisqu'on ne prend qu'un bourgeon à la fois. Donc, une branche, c'est 5 greffons, on va dire. Et vous multipliez le nombre de branches que vous produisez par rapport au nombre d'arbres que vous voulez avoir derrière. Si vous voulez 10 arbres, il vous faut au minimum 2 branches. Donc, 2 branches sur un arbre pied-mer, ça va, c'est facile à faire. En général, un arbre pied-mer bien installé va vous en donner beaucoup, 20, 30 peut-être. Donc, vous allez pouvoir, à un moment donné, les échanger, les troquer, les donner. Ça, c'est pour les arbres. Il vous faut quelques années pour installer ça, pour les avoir. Donc, le calcul, il est facile à faire à ce niveau-là. Un arbre, en gros, une variété, et vous aurez assez de greffons. Moi, je vous encourage à avoir au minimum 2 de la même variété, parce qu'il peut y avoir une misère sur un des deux arbres. Et donc, c'est toujours bien d'avoir 2, parce que si vous en perdez un, il vous en reste un. Alors que si vous en avez qu'un et que vous le perdez, vous ne l'avez plus. Donc, minimum toujours de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je vous parle de ce que je fais, moi. Minimum de pied-mer, arbre de la même variété. Pour les petits fruits, le calcul est un petit peu plus compliqué. Un arbuste fruitier, en première année, je fais la bouture. Il pousse, il me fait entre 2 et 5 branches, pour ceux qui poussent vraiment très bien. Entre ces 2 et 5 branches, moi, je vends des arbustes taillés à mes clients. Donc, ils sont taillés, ils sont prêts à être plantés et à continuer leur développement. Donc, ces tailles, bien évidemment, autrement que d'un service pour les clients, c'est également un moyen pour moi de récupérer des boutures. Donc, mes branches de petits fruits, je les ai initialement comme ça. Donc, un jeune plant me donne, on va dire, minimum 2 belles branches. Sinon, je ne le vends pas, parce que c'est que c'est trop petit. 2 belles branches, ça veut dire 4 boutures. Si je produis 100 pieds comme ça, ça me fait 400 boutures. Vous comprenez bien que ça devient vite exponentiel. À chaque fois qu'on en produit, on en reproduit 2, 4 fois plus, en vrai. Donc, ça peut aller très très vite. Évidemment, ce n'est pas exactement 4 fois plus, parce que vous allez avoir des ratés, vous allez avoir des pertes, vous n'aurez pas 100% de réussite sur vos boutures, notamment. Donc, vous en aurez peut-être, pour 100 plantées, vous en aurez peut-être 300 boutures. C'est déjà énorme, puisque ça veut dire que ça va être facile pour vous de multiplier à partir du moment où vous avez déjà mis en place les premiers. Néanmoins, pour commencer, il faut avoir évidemment ces premiers pieds mers. Et donc, je vous encourage à avoir minimum une dizaine de pieds mers de chaque variété pour les petits fruits, dans lesquels vous allez du coup prendre environ 20 branches et qui vont vous permettre de démarrer une quarantaine de boutures par variété. Ce n'est pas énorme quand on veut se lancer vraiment fort. Ce n'est pas énorme, 40 pour une variété. Donc, selon la diversité que vous avez, ça peut influer pas mal. Moi, je suis plutôt spécialisé petit fruit, parce que c'est vraiment le gros de ma production, c'est du petit fruit. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Les pieds mers dans tout ça, eux, ils grandissent d'année en année. En trois ans, ils sont à peu près adultes. Enfin, ils sont taille maximale. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, leur première année, je vous ai dit, ils produisent deux branches, quatre boutures. Minimum. La deuxième année, ils ont été taillés. Ils se remultiplient chacun. Chaque branche fait deux, trois branches, quatre branches. Ce qui fait que la deuxième année, on peut tailler de retour des branches dedans. Et on en a de retour, allez, huit branches, on va dire, à peu près, entre six et huit branches, et qui vont nous donner, du coup, allez, seize boutures. Allez, on va dire une quinzaine. Donc, on passe de quatre à quinze. Un petit fruit qu'on veuille faire du fruit avec, ou de la bouture, il faut du jeune bois. Donc, il faut faire pousser à bois. Donc, il faut une vigueur bien forte, et beaucoup de branches qui poussent. En troisième année, vous allez avoir, du coup, encore plus de branches. Tant que vos pieds-mères poussent bien, tant que vos petits fruits poussent bien, vous allez avoir encore plus de branches. Donc, ce qui vous aura donné huit, dix branches la deuxième année, va se remultiplier à vingt, vingt-cinq, trente branches. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est de gérer une alternance pour cueillir des boutures, pour prélever des boutures, ou produire du fruit, ou, si comme moi, vous avez une herboriste à la maison qui veut des feuilles pour ses tisanes, produire des feuilles. Donc là, ça devient carrément impossible de gérer sur le même plan ces trois types de production-là, puisque les uns sont antagonistes les uns aux autres. Si on taille, on n'a ni fruit ni feuille, encore qu'on a de la feuille sur les nouvelles pousses, mais on n'a pas de fruits. Si on ne garde que les fruits, il faut garder un peu les feuilles, parce que sinon, les fruits ne seront pas bien alimentés. Et dans ce cas-là, l'année d'après, on n'a pas de nouvelles branches à prélever. Donc, pour ces raisons-là, et pour les raisons, comment dire, si vous avez envie de faire d'autres productions que juste des boutures, avec vos pieds, mère, eh bien, il faut tout simplement en avoir plus. Et là, pareil, le principe de précaution, deux fois plus, deux c'est un, un c'est zéro, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en cas de perte d'un, ou d'un des deux, il vous en reste un. Donc ça, deux fois plus. Et fois trois, moi c'est ce que je fais, fois trois, pour alterner une taille, une cueillette, et puis une année plus tranquille pour la plante, où je ne fais rien, et puis je retaille, je recueille, voilà. une alternance de trois cycles, comme ça, par plan. Donc ça veut dire que minimum, pour une variété, j'ai six plans. Voilà. Comme je veux produire beaucoup de boutures sur ces plans-là également, puisque je ne mise pas que sur mes plans de production, imaginez si ma production, ma pousse de l'année n'est pas très bonne. Ça veut dire que je vais peut-être quand même tailler pour les clients, mais j'aurai des pousses trop petites pour rebouturer derrière. Donc ne vous focalisez pas, ne misez pas sur la production de vos jeunes plans pépinières, parce que si ça ne pousse pas bien, vous n'aurez aucune bouture derrière. Donc il vous faut les pieds-mères derrière. Parce qu'on pourrait se dire, on fait tout avec les plans qu'on retaille des clients, et puis dans ce cas-là, ce n'est pas grave, c'est exponentiel, donc on y va. Non, non, il y a des années, ça poussera moins, et vous n'aurez clairement pas de boutures à prélever dessus. Donc vos pieds-mères doivent toujours être là en place, prêts à vous fournir la matière première. Donc j'en ai minimum 6 par variété, comme je fais faire de la quantité, après c'est que c'est, voilà, un plan de petits fruits, c'est environ entre 20 et 40 boutures, mais avec une moyenne à 30 boutures quand il est installé. 30 boutures, si je veux en faire, par exemple, moi j'ai autour de la centaine pour une variété, il me faut 3 pieds-mères de base installés, x2 x3, vous voyez, donc 3 x 2, 6 x 3, 18, donc je suis entre 15 et 18, ou 15 et 20, moi j'en mets en général une vingtaine. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée ? Mes cassissiers, vous vous rappelez, j'en ai 11 variétés, 12 variétés, et j'ai 20 pieds de chacune de ces variétés-là. Ça fait 12 x 2, 24, ça fait 240 pieds, juste pour les cassissiers. Ça c'est vraiment parce que je ne veux pas prendre de risques. Évidemment, vous pouvez être un petit peu rig-rac, être un petit peu plus tendu au niveau des disponibilités de vos pieds-mères, et vous en aurez besoin moins. Et surtout, moi je produis un petit peu de fruits, un peu de feuilles, donc j'en ai vraiment besoin plus. Pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal de choses que j'ai évoquées avec vous. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette semaine, parce que ça va vous alimenter votre réflexion, de vous dire, ben voilà, comment je dimensionne ma pépinière ? Parce que derrière, puis on en parlera, les pieds-mères, ça prend de la place, évidemment. Donc il faut, en parallèle, on peut se dire, tiens, j'ai envie d'avoir 2000 pieds-mères, c'est à peu près ce que j'ai, moi. Comment je fais avec mes 2000 pieds-mères ? Parce que j'ai pas assez de place pour les mettre. Donc, ça, ça sera sur la partie physique, comment on gère l'implantation de tout ça, un parc de pieds-mères, ou des haies fruitières dans lesquelles on vient prélever. Moi, j'ai des vergers, j'ai des parcs de pieds-mères, j'ai des haies fruitières, en fait, j'ai un mix de tout. Tout est possible, tout est faisable, évidemment. On en reparle dans une prochaine vidéo. Ça marche ? Kénavo ! Sous-titrage Société Radio-Canada